Alors en terme d'organisation, on a ici l'intervention d'une conférence de Jean Rogeront, qui va être une lecture musicale accompagnée de Corinne Severs, parce que j'ai bien un peu de bécis à la voix et en musicien de Vénure. Ici, là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est voisin. Non, je ne vois pas. Alors, Jean, en fond, pour connaître certainement tous, il a créé une association qui s'appelle Salon Océanique des Arts, qui a comme objectif de présenter des artistes, peintres, sculpteurs dans des manifestations artistiques diverses. Et il a été amené à présenter celle qui se trouve simplement dans le cloître, que vous connaissez, parce qu'on est beaucoup du cloître. Il avait organisé, voilà, deux ans, c'est bien ça, la manifestation qui avait été remarquable et remarquée sur Saint-François d'Assise, qui avait été présente ici, dans ce lieu. Et il s'avère qu'aujourd'hui, le thème de la conférence de Jean se trouve être les sources de l'art, qui n'est pas vraiment, il va faire référence aussi à Saint-François d'Assise. Alors, Jean, peut-être qu'on a parlé. Merci pour cette belle présence ici. Allons-y. Donc, art. Voilà, si je déclique le mot art, on dit toujours que c'est bien de l'art. Et là, on n'est plus rien. Pourquoi ? Parce que l'art est tellement riche qu'il devient invisible. En fait, si on regarde dans toutes les choses qui sont autour de nous, y compris les choses qui sont vivantes, et bien l'art est dedans, et comme Dieu, il devient visible. Nous allons tenter de comprendre sa nature, son régime. Pour cela, nous allons d'abord lire, anciennement, la fameuse prière de Saint-François d'Assise, le cantique des créatures. Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, A toi, l'ange, gloire, honneur, et toute bénédiction. A toi seul, il convienne, Où très beau et nul homme est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement mes six frères soleils, par qui tu nous donnes le jour, la lumière, le douleur, rayonnant d'une grande soufflendeur, mais de toi, le Très haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ce rubulé des étoiles dans le ciel que tu les as formés, claire, précieuse et belle. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frères vins et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps, grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur, très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur, notre mère, la terre qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les aigles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent. Excusez-moi. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frères vins, pour qui tu es plein la nuit. Il est beau, il joyeux, robuste et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent, par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies, heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut qui se rends couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché martel, heureux, ce qu'elle surprendra, en faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Loué et bénissez, mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-vous en toute humilité. Cette prière est une louange, un remerciement au créateur, au caractère poétique incontestable, qu'on va reprendre dans les vers de cette prière. Très-Haut, Tout-Puissant et mon Seigneur, donc à toi, louange, gloire, bonheur et toute bénédiction. À toi seul, il convienne au Très-Haut et l'homme n'est digne de te nommer. Alors moi, je traduis ça comme ça. François, qui est fils de Dieu comme étant l'unique, émet en perspective ce Dieu unique avec sa créature, l'homme. François appelait Dieu ou son père des cieux. Loué sois-tu, l'audace aussi, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messieurs, frère-soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière, il est beau, rayonnant d'une grande grande grandeur et de toi, le trémant, il nous offre le symbole. François nous délivre sa définition de l'univers, la cosmogonie. Toutes les composantes du cosmos sont des créatures de Dieu, toutes les créatures de Dieu sont des frères ou des sœurs des hommes. Frère-soleil, la créature la plus puissante de notre environnement, direct, produit de la lumière. Nombre d'animaux se sont sortis de sa lumière, de la lumière, pour se doter du sens de la vie. Les plantes mangent la lumière, pour vivre, posant les bases du cycle vivant sur terre. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour se rendre et pour les étoiles dans le ciel, tu les as formées claires, précieuses et belles ? Ceux-lunes, dont la formation serait la conséquence de la percussion de la terre par une planète errante, serait un morceau de la terre. Grâce à la lune, les marées se sont mises à exister, permettant ainsi à certaines vagues et certains animaux à prendre pied sur la terre ferme et étendre ainsi la vie et préparer notamment notre venue. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour faire vent et pour l'air et pour les nuages et pour l'azur calme et tous les temps, grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Pour l'époque que nous vivons, ce message de François était plus important. Dans cette phrase de quelques mots, il définit l'écologie, la prépondérance des climats tempérés pour la conservation de la vie. Quelqu'un a-t-il dit quelque chose de plus important dans plus de 800 ans ? Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ce, en l'eau, qui est très utile et très humble, précieuse aux échasses. François continue de décliner les composantes de notre terre où l'eau nous constitue à plus de 80%, indispensable à toute la vie. Nous voyons aujourd'hui que la sécheresse s'invite dans notre vie et pourrait y faire des ravages. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour faire feu par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indonclable et fort. François définit ici la composante originelle de notre univers, l'énergie, complément indispensable à la matière. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs, diaprés et les herbes. François a défini Dieu comme son père au ciel, sans oublier ce qu'ont dans son père et sa mère, ses géniteurs biologiques. Il définit seul la terre comme porteuse des mères, du vivant, et donc sa mère implicite. Il définit que la diversité du vivant est une organisation écologique où chacun a son problème. En cette semaine de la fête des mères, n'oublions pas notre mère, la terre. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies, heureux s'ils qu'en servent la paix car par toi, le tréon, nous serons couronnés. François nous parle de l'arme ultime de la spiritualité, celle contre laquelle nul ne peut vaincre, le pardon. Il nous dit également que notre corps est un système biologique, un système extraordinaire élaboré par des millions d'années d'évolution, un système collectivement très fort, mais individuellement très fragile, soumis à l'entropie. Je vais revenir à cette notion qui s'applique impitoyablement à tous les systèmes créés, sans Dieu. Loué sois-tu, mon Seigneur, de notre soeur la mort corporelle, à qui l'eut l'homme vivant nous peut échapper, malheur à ceux qui m'ont en péché mortel, heureux s'ils qu'ils surprendent en faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra le nuire. Alors, qu'est-ce que l'entropie ? À quoi ça retère ? L'entropie est un phénomène naturel qui touche tous les systèmes, ou selon les termes de François, les frères et les sœurs de notre univers connu. Exemple de systèmes, les galaxies, les étoiles, les planètes, les espèces, les fleuves, les chiens, les chiens, les plantes et les êtres humains. Chacun de ces systèmes va naître, grandissant jusqu'à son temps du moment, c'est la nègre-entropie, donc la négation de l'entropie, puis décroître et mourir, c'est l'entropie. Certains d'entre eux savent, avant de mourir, de se reproduire ou de procréer. Les principes universels de l'entropie et de la nègre-entropie ont été découverts par Sadi Carnot et échouer les liens. Voilà, donc la petite onde qui nous concerne, donc naissance, on va vers le mieux et puis ensuite on descend et on va vers la mort corporelle. Alors, je vais un petit peu sur le côté. Dans sa prière, François vient de nous dans sa prière, vient de nous écrire sa conception de l'univers. L'univers est l'œuvre de Dieu. Toutes les composantes sont des créatures, des formes de vie. Dieu est notre Père céleste. Notre environnement proche est composé du soleil, de la lune, de notre mer à terre. Sur la terre, s'est répandue la vie. La vie sur terre perdure grâce à un climat, normalement favorable. Nos frères et sœurs créatures sont mortels comme nous. La mort permet à la vie de se poursuivre et de s'améliorer sur terre. La mort permet d'avoir accès à une autre vie. Plus loin, il y a des étoiles. Dans cet environnement, il y a la lumière et l'énergie. Pas mal le doute pour un jeune italien en l'an 8200. Alors, que savons-nous aujourd'hui, scientifiquement, l'univers ? Au plus loin que la science puisse nous mener, nous arrivons à environ 13,9 milliards d'années ou plus grand. Avant cet instant, nous ne savons pas ce qu'il y avait. A cet instant, la matière n'existait pas encore. Seule l'énergie était qu'il y avait un seul point, sans taille, sans temps. Cette concentration singulière n'était pas parfaite, pas stable. Cette imperfection apparente et cette instabilité, probablement venu par Dieu, ont entraîné l'explosion de cette concentration. Au moment de cette explosion, les dimensions, le temps, l'univers connu commencent certes à exister dans une chaleur de plusieurs milliards de degrés. De ce moment et des 380 millions qui l'ont suivi, il reste une trace qu'on appelle le flux des flux cosmologiques, découvert fortuitement en 1965. Le fond tissu cosmologique est une image de trace, de chaleur persistante du camp quand l'univers connu avait donc 380 000 ans. C'est la première image artistique. C'est aussi la preuve de l'instabilité, de l'imperfection de la concentration de l'univers connu, la preuve aussi de cet univers où il voulait évoluer, que le chaos n'était qu'abattant, qu'il était nu par un souffle créateur, d'un souffle artistique. Alors voilà 3 images qui datent de 50 ans environ donc qui sont les progrès qu'on a fait techniquement pour voir ce fond diffus. Alors le fond diffus est à 2,7 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins de 170 degrés. Donc c'est pas très chaud. Alors voilà le concept de l'ipan donc à gauche vous avez l'explosion donc dont on a parlé tout à l'heure et puis donc on va monter jusqu'à 380 000 ans où il va se passer finalement pas grand chose surtout donc une espèce de grosse explosion nucléaire. Par contre après 380 000 ans des particules ont commencé à se créer et puis on va arriver à la fin enfin maintenant après 2 milliards d'années à toutes les galaxies que vous connaissez. Alors voilà l'exemple de photos d'un nuage stélaire dans lequel se créent des solides. Alors là c'est une photo de ce qu'on appelle l'espace profond donc ce sont des galaxies ce sont toutes des galaxies il n'y a pas de soleil il n'y a pas de soleil mais ce sont toutes des galaxies les lumières que l'on voit et donc toutes ont à peu près 10 millions 10 milliards d'années lumières et ce sont probablement toutes d'elles des galaxies qui se sont détruites qui ont explosé en libérant de nouvelles de nouveaux éléments et Hubert Reeves disait que nous sommes proposés de poussières d'étoiles alors le Big Bang aurait pu se contenter de disperser le magma énergétique énergétique de son début et ensuite de stagner ça aurait même été logique mais dès le début l'univers est une créature vivante au terme de de Saint François une créature comme l'entend Saint François comme toute créature nous voulons de la voir de le voir elle est d'abord régie par la négantropie et l'entropie la naissance la croissance la dégénérescence la mort physique afin de permettre de respecter toutes ces étapes frères univers comme toutes les autres sœurs et autres frères qui le composent dispose d'outils qui sont kinéants alors ces outils il y en a quatre il y a ce qu'on appelle l'interaction de l'intérieur forte ensuite il y a l'interaction computationnelle des interactions électromagnétiques oui trois ces interactions sont des outils de création de façonnage de protection créée par le grand sculpteur de l'univers alors à gauche on a des forces qui s'exercent de l'intérieur des noyaux vers l'extérieur qui ne sont pas des forces extrêmement puissantes mais qui peuvent entraîner ça s'appelle l'interaction nucléaire faible et ça entraîne le phénomène de radioactivité c'est-à-dire le phénomène d'évaporation de la matière alors ensuite on a l'interaction forte qu'on appelle aussi résiduelle donc nucléaire ça maintient le noyau des atomes et ça c'est extrêmement fort pour le casser il faut créer des bombes atomiques alors ça c'est l'interaction gravitationnelle alors synthétisant les travaux de centaines de chercheurs depuis les brecs les Aikantem formuleront une loi de la gravitation universelle presque exacte mais suffisante pour son époque ça c'était dans les années 1700 aujourd'hui la meilleure théorie dont nous disposions est celle d'Einstein formulée en 1905 cette théorie se base qui a été trouvée en pluie cette théorie se base sur la cordure de l'espace-temps imposée par les masses ici la ligne tombe en tournant sur la Terre en suivant la cordure de l'espace-temps générée par la masse de la Terre je vais essayer voir si c'est clair non donc en fait nous on constate que la Lune tourne autour du Soleil mais elle ne tourne pas autour de la Terre elle ne tourne pas autour de la Terre elle tombe mais comme la Terre courbe l'espace qui est autour d'elle et bien la Lune va suivre cette courbure un peu comme quand on jette une bille pour jouer dans un quasiment où la bille tourne comme ça tant qu'elle a de l'énergie et c'est un petit peu ce qui se passe avec la Lune et la Lune et la Terre d'ailleurs on a prouvé la véracité de cette chose donc il y a 70 ans je crois à peu près donc on avait une église de Lune une église de Soleil et donc on a vu une étoile qui était juste à côté de cette église de Soleil mais en fait on ne sait pas bien où aurait dû se situer cette étoile elle aurait dû être derrière le Soleil mais on voyait cette étoile parce que sa lumière était coupée et faisait le tour du Soleil et c'est pour ça qu'un petit peu avant on avait des galaxies et là je vous ai dit qu'il y avait une loupe gravitationnelle vous voyez que sur le centre on a une espèce de loupe bleue vous la voyez qui est autour d'un bloc et bien ça c'est la courbure de contraire de la galaxie sur l'espace-temps et donc c'est pour ça qu'on a cette forme de loupe et les galaxies sont plus puissantes on les voit plus puissantes parce qu'en fait elles sont agrandies par cette loupe gravitationnelle alors il existe encore des interactions électromagnétiques elles recouvrent notamment l'électricité les champs électromagnétiques les aimants dont le champ magnétique terrestre qui éloigne les ondes spatiales nocives si elle est à ça on s'amore les ondes radio la lumière les micro-ondes vous comprenez bien ces interactions sont à l'origine de toutes les technologies modernes il est tentant de dire que Dieu les a créées les mises à la disposition de l'homme pour qu'ils s'en servent découvre la technologie pour démultiplier son pouvoir sur les environnements y compris extraterrestres la question de savoir comment fonctionnent les interactions est intéressante et chaque jour nous nous rapprochons de la solution active mais c'est une question technique avec une réponse technique la spiritualité réclame d'autres questions pourquoi les interactions existent-elles et à quoi servent-elles nous avons vu que l'interaction clairforte servait à créer les atomes des éléments que la gravitation permet de constituer par agrégation de petits corps célestes puis des planètes puis des soleils puis des galaxies puis des réseaux de galaxies alors là vous voyez une simulation on a repris les données de présence de galaxies où on se situe des galaxies là dans un champ et après on a on a fait les points qui correspondaient à ces à ces localisations et on s'est aperçu que les galaxies formaient un tissu un petit peu comme des neurones la gravitation la gravitation permet à certaines planètes de conserver l'outil de conserver leur atmosphère elle permet aux êtres vivants de marcher sans s'envoler à certains de ces êtres vivants de construire des civilisations donc s'il n'y avait pas tout ça s'il n'y avait pas les interactions dont on a parlé s'il n'y avait pas la gravitation et bien on n'existe pas le rôle des sens physiques dans les arbres les sens physiques sont des outils biologiques dont se sont équipés les formes vivantes à métabolisme rapide ici je me limite à certains animaux mais d'autres branches vivantes comme les plantes les arbres etc ont également développé des sens il est admis scientifiquement que nous avons développé biologiquement 7 sens alors le premier c'est le système tactile relatif aux informations de pression de toucher de température de vibration et de douleur ça c'est pas un ton chaud une casse-côte trop chaude c'est cette interaction le système visuel relatif à la couleur la forme la distance ou l'intensité lumineuse ça ce sont nos yeux le système auditif qui localise les sons différencie leur intensité fréquence et renseigne sur le rythme donc ça éventuellement ça peut ressortir à la fin de la musique le système effectif relatif aux substances odorantes par voie directe flairage ou retronasale qui renseigne sur le saveur le système gustatif qui discrime les classes de substances chimiques amères acides sucrées salées etc via le récepteur le système vestibulaire qui permet la perception du sens de la gravité et l'ajustement des mouvements corporels à leur vitesse ça on en a besoin pour faire du vélo par exemple le système proprioceptif proprioception relatif aux muscles viscères nerfs articulations présence sanguine glycémie faim soif donc c'est un peu tous les rapports qu'on peut avoir avec nous-mêmes les messages que l'on soit dans nos organes 5 de ces sens sont montrées dans une serre tapistique du Moyen-âge exposée au musée de Cluny à Paris la dame à la loucorde alors merci au soleil qui a l'air de repartir chez lui donc il aime bien il aime bien ce qu'on est en train de faire alors voilà c'est magnifique il faut voir cette tapisserie qui date des années 1500 qui a failli être détruite par des sauvages qui ont balancé des sons de peinture donc elle a été nettoyée les sauvages vont la nettoyer et donc c'est une une tapisserie enfin c'est son six tapisseries d'une symbolique importante alors donc ce sont les cinq sens ça va commencer par la vue alors la dame à la licorne présente un miroir à la licorne vous voyez qu'elle tient un miroir dans sa voix et que la licorne est très contente et qu'elle peut se voir dans son miroir alors pour arriver à cette chose-là qu'est-ce qui peut se passer donc la licorne peut voir son visage grâce aux photos qui proviennent du soleil ou d'une source artificielle de lumière donc les photos sont modifiées codées par la structure du visage de la licorne comme elles sont renvoyées ou sans presque de modification par le miroir la licorne peut se voir pratiquement telle qu'elle est la biologie c'est simple dans cette invention de l'interaction électromagnétique lumière l'odorat la cerveau présente un miroir à la dame celle-ci en font un morceau elle peut le respirer l'odorat est très important pour identifier un prédateur ou un partenaire sexuel artistiquement peu d'art se sert de ce sens peut-être la fabrication des parfums alors je pourrais préciser ici qu'il n'y a pas de phéromène au niveau des humains sinon on ne pourrait pas marcher dans l'arrière le toucher la dame à la licorne touche la corne de la licorne les atomes de la licorne ne peuvent pas se mélanger avec ceux de la corne de la licorne grâce à l'interaction électromagnétique forte donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand on est composé d'atomes et qu'ils sont eux-mêmes très très loin les uns des autres normalement quand on touche quelque chose on devrait pouvoir rentrer dans ce quelque chose puisque lui-même est composé d'atomes qui sont très distants mais comme il y a l'interaction électromagnétique forte et bien on ne peut pas pénétrer les champs qui sont créés à ce niveau-là c'est pour ça que quand on se met une claque là ça chauffe par contre des informations sont perçues par les capteurs obtenus dans la pôle de la dame et transmises à son cerveau donc on peut toucher tranquillement les choses et donc on peut avoir des informations Louis la dame et la licorne joue un instrument de musique celui-ci émet des vibrations basées sur des interactions électromécaniques et donc ça ça sert à transporter tous les messages la voix etc etc et donc également la musique pour l'art c'est très important le sens listatif lié à la langue qui permet d'identifier les éléments potentiels il n'y a pas mangé n'importe quoi alors les cinq sens qui sont représentés par ces tapisseries sont donc synthétisés par une dernière tapisserie la sixième donc on voit la tête de la licorne qui se débarrasse qui enlève les bijoux de la surelle et qui les met dans un coffre qui retient son employé et et on voit qu'elle est dans une tente qui s'est marquée en haut à mon seul désir donc ça veut dire quoi comme Saint-François elle se débarrasse de ses fausses valeurs pour vivre avec sorte de côté car comme il est inscrit sur la tente ce doit être la seule importante règle de vie un seul désir c'est comme ça qu'on vit sinon c'est pas c'est pas vraiment comment cela veut dire également que nos sens physiques ne sont pas fiables nous donnent de fausses informations sur la réalité existe-t-il d'autres sources de l'art alors il y a la technologie la pierre taillée donc de la pierre taillée on est passé à la pierre polie ensuite il y a des cavernes de peint l'histoire et puis il y a aussi la culture donc qu'est-ce que la je vais passer un petit peu ça voilà donc existe-t-il d'autres sources de l'art la technologie nous a permis d'avoir d'autres sources d'art ça ce sont appris donc les premières sources d'art humains donc quand on était dans nos petites cavernes et qu'on dessinait un petit peu notre environnement beaucoup plus tard donc il y a eu la technologie comme source comme chose qui oriente l'art donc par exemple l'appareil photo à partir du moment où on a créé des appareils photo on n'avait plus besoin de faire de contre à des gens le genre on n'avait plus besoin de demander des tableaux avec leur et donc on est passé ça a engendré ça ça a engendré l'art moderne alors parmi les choses qui induisent de l'art différents il y a tout simplement des langues des cultures nationales encore sur terre pour quelques années il y aura des cultures nationales avec des langues on a encore 6 000 langues qui sont gardées sur la terre et là donc on aura des cultures spécialisées par pays et puis des cultures un petit peu internationales conclusion l'univers connu est un système en création perpétuelle il est composé d'êtres vivants qui sont mortels chacun d'eux sont nos soeurs ou nos soeurs chacun d'eux est une oeuvre d'art et l'ensemble compose une oeuvre d'art alors là Corinne va nous d'un universat qui est d'une beauté sans nom seigneur qui est de moi un instrument de tape la ouïe la haine que je mette la mort la ouïe la force que je mette le pardon la ouïe la discord que je mette l'union là où l'erreur que je mette la vérité là où le doute que je mette la foi là le désespoir je mette l'espérance là où sont les ténèbres je mette la lumière là où la tristesse je mette la joie au Seigneur je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler à être compris qu'à comprendre à être aimé qu'à aimer car c'est en se donnant qu'on reçoit c'est en s'oubliant qu'on se retrouve c'est en pardonnant qu'on y est pardonné c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternel à l'éternel merci